... Bonsoir tout le monde. Bonjour. Je suis contente de vous avoir tous aujourd'hui sur le plateau. Ce matin, on m'a informé que Cédric Grelais, le pâtissier roi du trompe-l'œil, serait là ce soir. Et ça tombe bien. Cédric, j'ai un job pour vous. Vous savez, avant d'être Miss Météo, j'ai fait beaucoup de boulots différents. Caissière, baby-sitter et braqueuse. Et oui, j'ai toujours gardé en moi l'envie d'organiser un gros coup. Et je pense que c'est désormais possible. Les gars, on va se faire la joconde. C'est le coup du siècle. Mais pour ce coup, il va nous falloir un pâtissier. Et pas n'importe lequel. Le meilleur pâtissier du monde. Le plan. 18h, Darfeuil et Abicair se présentent au guichet. Vous utiliserez vos gueules d'ange et votre bagou pour acheter deux tickets, en plein tarif, pour ne pas éveiller les soupçons. Dans vos poches, des œufs, de la farine et des colorants alimentaires. 18h05, je me présente à l'entrée, me faisant passer pour une étudiante au Beaux-Arts. Je porterai un gros sac. Il aura l'air vide. Et pour cause, ce sac est en fait un mini-four. 18h15, rendez-vous dans la salle de la joconde, où Yves, notre force tranquille, s'occupera des agents de sécurité. Il engagera avec eux un débat interminable sur la loi travail. Pendant ce temps, Abicair se fera passer pour un guide et occupera l'attention de tous les touristes, en leur racontant des anecdotes rocambolesques sur la peinture italienne du 14e siècle. 18h16, Alice, ce sera à toi de jouer. Tu feras une incision dans la boîte de verre qui garde la joconde et tu t'occuperas de prendre le tableau. 18h17, c'est là qu'on intervient, Cédric. Je brancherai mon sac mini-four sur une prise murale. Là, Cédric, tu auras exactement 1 minute 30 pour remplacer la joconde par un gâteau. 18h19, pendant qu'on cache la joconde dans une poche secrète cousue dans une des chemises bleues d'Yves Calvi, Alice place le gâteau joconde dans la verrière. Cédric, j'ai confiance en tes talents de pâtissier. S'il nous reste un peu de temps, tu feras traîner quelques gâteaux qu'on laissera dans la salle histoire de nous couvrir pendant qu'on sort. Et puis, on se donne rendez-vous pile une semaine après. Où ça ? Un endroit au soleil. Bora Bora, Sydney, peu importe. En tout cas, certainement pas sur le territoire français où on retrouve, dès demain, de la grisaille. Dans la matinée, la pluie envahira la partie centrale du pays avec des températures évaluées à 13 degrés à Paris et 12 à Orléans. Dans l'après-midi, on retrouve néanmoins une pointe de soleil dans le sud et on relèvera 23 degrés à Nice, 25 à Marseille et seulement 17 à Rouen. Cédric, si le coup se passe bien, j'ai un autre plan pour vous. La Tour Eiffel, qu'on remplacera par un gâteau. On s'en parle pendant le guignol. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada